Ah zut, il y a du couscous. Moi j'ai décidé de venir travailler quand il fait beau, que les choses soient bien claires. Je suis à... Putain, je vais m'assez expétitue de là. Je ne vais pas faire plus. Bonjour, je suis Ediha et vous regardez WebSpotting. Voici une excellente nouvelle pour tous les accros à Minecraft. A partir du 9 mai, en vous connectant sur Xbox Live, vous pourrez acquérir Minecraft pour Xbox 360. Une grande première pour le jeu de Mojang qui a vu son interface de crafting légèrement modifiée pour s'adapter au gameplay de la console. D'autre part, le jeu supportera bien jusqu'à 4 joueurs avec l'écran divisé. Et pour ceux qui voudraient se mesurer au monde entier, Minecraft pour Xbox sera totalement compatible avec le mode multijoueur de Xbox Live. Une inconnue demeure cependant. Sera-t-il possible de jouer avec ou contre des joueurs PC ? Nous sommes toujours en attente de connaître ce petit détail qui, pour certains, peut faire la différence. Microsoft vient de déclencher la colère des utilisateurs de son service MSN Live en interdisant tout simplement l'envoi de liens pointants vers le site d'échange The Pirate Bay dans les fenêtres de conversation. Même si les conditions générales d'utilisation de MSN Live permettent à Microsoft de choisir ce qu'il veut laisser passer sur son service, cette censure, plus qu'étrange, soulève de nombreuses questions sur l'intrusion de Microsoft dans la vie privée et les conversations de ses utilisateurs. Selon Microsoft, les liens pointants vers The Pirate Bay seraient dangereux pour les utilisateurs et cette censure est nécessaire pour leur éviter le pire. On peut quand même se demander si ce n'est pas pour plaire aux ayants droit que le géant de l'informatique n'hésite pas à imposer ses règles et à réguler les conversations des gens en filtrant les liens interdits. Certains se demandent même si, après les liens, Microsoft ne commencera pas à filtrer tout simplement des mots interdits. Mais jusqu'où iront-ils ? Une nouvelle caméra mise au point par Hitachi est capable, en un seul coup d'œil, de scanner plus de 36 millions de visages à la seconde. Cette technologie hallucinante intéresse sur tous les gouvernements et les sociétés de surveillance. En effet, grâce à cette caméra, tout droit sorti de Minority Report, ils seront capables simplement, à partir d'une photo de passeport ou trouvée sur Facebook, de localiser quelqu'un dans une foule immense ou dans une ville. Le secret de cette caméra, c'est qu'elle stocke et génère en temps réel une empreinte numérique de chaque visage scanné. Arme redoutable. Désolée pour vous, mais c'est fini les petites parties de cache-cache avec la police. Le war driving est une technique inventée par les pirates informatiques qui consiste à se promener en voiture dans un quartier ou une ville avec un ordinateur afin de détecter les réseaux Wi-Fi pas ou peu protégés. A partir de ce scan, ils peuvent alors mieux cibler leurs attaques futures, mais le war driving peut aussi servir à faire le bien autour de soi. La preuve, avec la police de l'état du Queensland en Australie, qui a décidé de patrouiller dans les quartiers pour détecter les réseaux Wi-Fi ouverts ou protégés avec une simple clé WEP, afin de prévenir leur propriétaire qu'il faut absolument mettre une clé WPA pour éviter tout piratage. Une bonne initiative qui permet d'informer les moins technophiles des risques d'espionnage ou de vols de données qu'ils risquent en sécurisant mal leur accès Internet. Pour terminer le fel de la semaine, c'est à notre président qu'on le doit. Après les événements tragiques de Toulouse, ce dernier a décidé dans l'urgence que la consultation de sites Internet faisant l'apologie du terrorisme ou appelant à la haine et à la violence serait punie pénalement. Le problème, c'est que cette mesure est totalement inapplicable en l'état, à moins de surveiller dans les moindres détails toutes les connexions Internet des Français. Fini la vie privée ! Le Conseil national du numérique a lui aussi critiqué cette décision, tout en précisant que certaines professions, comme celle de journaliste, pouvaient nécessiter la consultation de tels sites et qu'il serait alors impossible de faire la distinction entre une consultation normale ou anormale de ces sites. Bref, une fausse bonne idée moulée à l'émotion, comme on n'en fait plus. C'était Edia, merci d'avoir partagé avec nous ce nouvel épisode de Webspotting. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité de l'émission via nos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à dans 15 jours ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –